bonjour bonsoir à tous les téno c'est nato gaming j'espère que vous allez bien alors en tout cas moi ça va super bien aujourd'hui une nouvelle vidéo sur warframe et je vais vous montrer comment réaliser correctement un preneur de profit sans trop forcer sans trop aller dans des bulles optimisées donc je vais aller pas sur cette vidéo vous expliquer les démarches à suivre pour réaliser un preneur de profit donc tout d'abord vous allez dans fortuna sur venus vous allez tout simplement aller chez eudico essayer de monter le rang de réputation chez eudico donc pour pouvoir se faire il faut que vous ayez obligatoirement passé le rang 1 2 3 4 et 5 donc vous soyez obligatoirement du rang 5 donc vous faites partie des privilégiés l'ami le bras droit de dico vous et l'union vous êtes indissociable donc vous êtes français d'être obligatoirement rang 5 donc déjà ça c'est fait donc il va falloir faire les mises à prix etc pour gagner en réputation et pour passer de rang de rente en rang et pour arriver jusqu'au rang 5 ensuite une fois au rang 5 vous allez faire voyage rapide vous allez voir little duck donc little duck voit vous à lui c'est une voix c'est une faction qui va vous donner et pareil des réputations à réaliser avec lui pour pouvoir monter de palier en palier et une fois monté vous allez avoir justement les marchandises telles que des arcades un peu comme les plumes onko à cetus vous allez avoir des arcades et systèmes j'iromag etc etc pour pouvoir crafter plusieurs choses comme les amplificateurs comme il d'une comme marouk la voix frais mille d'un barouk les arcades les tout ce que vous voyez à l'écran actuellement donc là ce sera une façon de d'être avec little duck et pour assembler pour justement obtenir la réputation va falloir donner une monnaie d'échange d'échange à little duck qui s'appelle les torré donc les torré ça sera farmable justement sur le prôneur de profit et et entre autres dans fortuna avec une chance bien définie par torré et aussi vous pouvez faire l'orbis exploiteur ou le prôneur de profit donc le prôneur de profit il faut savoir qu'il donne le torr chrisma et l'orbis exploiteur va donner le torré la julie donc pour ce qui est de la rentabilité en termes de points c'est le torré la julie qui est plus rentable mais qui est un petit peu plus chante à farmer parce que c'est un petit peu plus long mais le prôneur de profit on va dire c'est un petit peu plus complexe mais plus rapide à à faire la mission vous allez voir toute façon dans un instant quand je vais vous montrer la mission à réaliser donc là ce qui va nous intéresser c'est le torré chrisma vous allez mettre les torré et montée de réputation avoir les trente mille enfin au du moins la votre réputation mag journalière et c'est à moi mon plafond il est fixé à 31 mille parce que je suis pas lié 30 vous ça va dépendre de votre palier donc voilà pour ce qui est little duck une fois arrivé à rang 5 chez ujiko comme je vous expliquez juste avant il va quand vous allez avoir accès à cet enclos là où little duck se trouve vous allez avoir une table qui va vous montrer à l'espèce petite araignée du coup l'embis qui sera en hologramme sur la table et ici il va falloir faire faire appuyer carré pour ouvrir justement cette partie là donc vous allez soit vous avez soit pour notre profil soit exploiteur donc comme je vous disais l'exploiteur c'est pour choper des retours et la julie principalement et des pièces de hyldryne ça je vous montrerai dans une autre vidéo et le prôneur de profil lui tant qu'à lui il va vous permettre de avoir justement ces fameux torré chrisma et aussi c'est un bon moyen de farmer du crédit donc en plus si vous avez si vous avez un booster de crédit et vous avez un booster événementiel plus la bénédiction de crédit du palier 30 vous pouvez vous faire grave de crédit en prenant chroma donc je vais vous expliquer aussi le bulle avec chroma dans un instant donc là vous allez sur prenez de profil donc vous avez quatre quête donc quatre phases à réaliser donc les premières phases je vous conseille de faire bon c'est pas très compliqué ou juste suivre la mission c'est comme une mise à prix et ce sera la dernière phase qui va nous intéresser donc cette phase là en détail des récompenses on aura système gyromag relique neo z7 des axes éclatantes donc c'est la dernière relique de la warframe volt du moment fait de la warframe prime du moment qui est arrivée il n'y a pas longtemps donc qui est octavia prime c'est une bonne façon d'obtenir ces reliques là déjà éclatantes que vous avez juste à mettre pour avoir le maximum de chances de choper la partie rare de cette relique là vous allez aussi obtenir les systèmes matmo les systèmes reputueurs focus critique et l'absorption de chouche donc vous allez cliquer sur cette mission pour justement exécuter le pour le profil mais avant de faire ça je vais vous expliquer le bulle que j'ai fait avec chroma donc vous allez dans arsenal pour justement voir votre bulle donc comme je vous ai dit j'ai pris chroma donc chroma prime en bulle alors j'ai fait un bulle spécial pour notre profil vous expliquer en détail donc chroma faut savoir c'est une warframe qui va vous permettre d'obtenir de gros gros dégâts et une grosse grosse résistance par rapport à son p3 donc qui s'appelle l'armure des pings donc plus que vous allez mettre de la puissance plus ça va augmenter votre amélioration d'armure et votre amélioration de dégâts donc moi personnellement j'ai pas mis full full puissance parce que pour moi ça sert à rien par rapport aux bulle que j'ai fait mais si vous voulez mettre full puissance vous pouvez aller à donc sur chroma donc ça et aussi son deuxième pouvoir qui va nous servir grandement car moi j'ai mis le feu qui va avoir un regain santé et des dégâts par seconde augmenter et un statut augmenter aussi par ailleurs de 10% sur ce pouvoir là donc faut savoir que le statut ça sera très important sur le pour notre profit donc par rapport à votre âme va falloir bien builder en termes de statut donc on va voir ça juste après et pour ce qui est du premier pouvoir j'ai les remplacer par le renforcement de l'elmite donc va falloir débloquer l'elmite pour obtenir le renforcement le renforcement c'est quoi il va il va il va tout simplement augmenter la puissance de votre pouvoir de 50% en plus c'est pour ça que je vous ai dit que moi j'ai pas trouvé nécessaire de mettre plus beaucoup plus de puissance car moi avec justement renforcement et bien sûr pouvoir grandissant je peux augmenter la puissance de mon pouvoir indirectement sans pour autant blinder en modding puissance donc voilà donc là je vais vous présenter votre build enfin mon build pouvoir grandissant c'est pour augmenter la puissance de 25% qui va s'ajouter à renforcement et qui va avoir plus ou moins une bonne puissance juste avec ces deux là art de la puissance pareil pour augmenter le pouvoir et pouvoir résister à un renversement de 30% rationalisation qui va nous permettre d'obtenir de l'efficacité de pouvoir adaptation qui va nous permettre de sur dégâts reçus on va être immunisé sur le dégâts de statut qu'on va recevoir pendant 90 enfin de 90% pendant pendant 20 secondes ce qui est plutôt pas mal avec chroma car justement la majorité des gars des dégâts qu'on va recevoir ça sera du magnétique de la du magnétique de l'explosif etc dans le problème de profits et donc va falloir simuliser le maximum possible sur du statut la puissance avec à l'intensité ou pas donc classique vitalité au bras pareil pour obtenir un maximum de santé faut savoir que j'ai mis trois formats plus un format ombra sur chroma donc le format ombra va me permettre d'économiser max de place car les modes ombra consomment beaucoup d'emplacements donc franchement j'ai mis dessus donc pour obtenir un format ombra vous pouvez l'obtenir chez tessin en réalisant les routes d'acier pour obtenir justement les essences d'acier pour obtenir les formats d'ombra et pour pouvoir mettre sur vos warframes ou vos warframes etc et voilà donc si vous n'êtes pas obligé de mettre vous pouvez mettre beaucoup plus de format derrière ou remplacer la vitalité ombra par vitalité classique il faut savoir qu'avec les trois modes ombra on a aussi le bonus d'ensemble de modes qui va nous permettre d'avoir la résistance justement aux dégâts sentients et aussi de pouvoir bénéficier aussi de bonus de puissance là par exemple si j'enlève fibromba on va perdre de l'armure certes mais regardez on va perdre aussi de la puissance donc du coup de 233% on passe à 215% c'est ça justement le bonus de mode ombra à la fois il vous donne des dégâts de sentients et à la fois il va vous permettre d'obtenir un petit bonus sur la puissance la santé et l'armure donc là je le remets et je retrouve on va dire mes stats normaux donc là courage pas chargé puissance de pouvoir moins de juré de pouvoir et flux accru pour augmenter la capacité max de mon énergie pour ce qui est à cannes donc la cannes grâce franchement c'est la meilleure à dans cette mission là ça va vous permettre d'avoir 6% de régénération de votre santé max pendant 9 secondes donc une sorte de 6% de génération de santé max sur de la santé par seconde pendant 9 secondes ce qui est énorme quand vous avez une grosse on va dire un gros gros quota de santé donc primordial l'arcane gaz vous pouvez si vous voulez remplacer par une arcane pulsation ou autre c'est à vous de voir moi ça c'est mon choix personnel et l'arcane 0 par contre ça c'est très important parce que l'arcane 0 va vous permettre de résister à l'effet de statut magnétique qui je rappelle l'effet de statut magnétique vous fait perdre votre on va dire votre énergie qui va drainer votre énergie à chaque fois et vous allez être moins efficace en termes de on va dire d'exécution de pouvoir sur vos warframes donc très important l'arcane 0 qui va vous résister à des effets de statut magnétique et derrière on aura aussi adaptation qui va nous permettre de résister aux dégâts de magnétique donc les deux vont du pair donc voilà pour ce qui est chroma alors pour ce qui est armes essayez d'être le plus multi tâches possible en termes de statut donc le prôneur de profit il va il va il va falloir avoir multiple statuts mettez le maximum de statut que vous pouvez moi personnellement j'ai pas mis tous les statuts il ya une petite astuce pour passer de statut en statut sur le prôneur de profit il va falloir prendre l'opérateur et tirer un petit coup dessus avec votre amplificateur ou faire un dash dessus pour changer d'élément sur le prôneur de profit on va avoir tout ça in-game c'est pas un souci donc moi j'ai opté pour l'opticor vandale c'est une arme facilement craftable quand il ya les crevasses thermia donc c'est un événement qui vient qui vient assez souvent donc vous allez pouvoir crafter l'opticor vandale donc sur l'opticor vandale je vais pas m'attarder sur le bulle j'ai un maratheau pilon j'ai un revenu maratheau pilon dégâts critiques change de statut force maligne poison change de statut balle cryogénique accru glace dentelure dégâts chambres divisées tiers multiple perception vitale dégâts critiques et frappes tendues chance critique sur mon revenge en plus chance critique dégâts critiques et moins vitesse de recharge ce qui me donne deux dégâts critiques correct un impact enfin des dégâts d'impact des dégâts de perforation des dégâts de tranchant et du viral ça me fait 4 statuts déjà bien distincts et en radial bon qui ne fonctionne pas malheureusement sur le premier profil j'ai magnétique virale en radiation donc déjà j'ai quand même quatre bons statuts sur mon arme principale sur mon âme secondaire c'est le catch moon donc j'ai l'impact et le feu donc indirectement avec hémorragie donc comme j'ai moins de enfin j'ai l'impact on va dire en dégâts statut de base je vais croquer de du tranchant sur mes dégâts d'impact donc ce qui est ce qui veut dire que je rajoute du tranchant sur mon catch moon donc sans en sorte exprès j'ai enlevé le mode je vais le remettre ça arrive les petits erreurs comme ça donc voilà pour ce qui est armes secondaires et pour ce qui est armes de mêlée je vais opter pour la redimeur donc la redimeur pourquoi parce que la redimeur c'est une très bonne arme à distance et qui fait de gros gros dégâts donc essayez de privilégier radiation corrosif glace et explosif donc le redimeur il fait déjà l'explosion en dégâts par projectile donc moi personnellement j'ai un riven dessus dégâts critiques glace chance critique et moins durée de statut la glace qui va me permettre d'avoir la glace en plus et du corrosif donc vous avoir l'impact la perforation tranchant glace corrosif avec le la conflit que j'ai fait donc frappe de fièvre accru acier pression sacrificielle toucher choquant puissance du gladiateur ou mortel mon riven et fracas d'organe amalgam pour justement avoir un petit peu plus de vitesse d'élan d'attaque lourde en combinaison avec coup mortel qui va me donner aussi de vitesse d'élan d'attaque lourde voilà ce qui pour ce qui est partie build donc avec l'opérateur j'ai mis zenuric j'ai mon carvattie mita pour faire le double proc etc etc donc à vous de voir surtout équipez vous de des capsules d'énergie donc vous allez avoir besoin des capsules d'énergie moi je vais lancer la quête 1 donc on va mettre tout de suite ça à le point de profit à exécution et 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 faire la quête correctement comme je vous ai dit donc là vous avez une petite cinématique à passer patati patata ils sont en train de parler on n'a pas besoin de savoir ce qu'ils racontent franchement on va faire ça on va juste checker tout donc là on a chroma on a le petit corps on a le catch moon si vous voulez prendre autre chose ou autre chose moi c'est mon bille personnel et je trouve ça assez correct pour ce qui est de l'âme lourde ce qui va être assez primordial pour faire le premier de profit donc je vous conseille de choper un gravimag pour le faire vous pouvez l'acheter à 20 pl ou sur ou le farmer dans avec little duck justement que je vous ai montré juste avant le schéma c'est récupéré au deux jours et les systèmes gravimag c'est en achetant en montant de réputation avec little duck et en achetant avec little duck donc vous pouvez soit acheter en pl ou soit crafter avec little duck donc ce qui veut dire que on aura une arme lourde d'un chewing moi j'ai opté pour l'opérateur vandal donc l'opérateur vandal j'ai mis tout ce qu'il faut pour aller le plus rapidement possible sur le pour notre profit donc là j'ai mis cartouche hypothermie pour avoir de la glace charge contaminée pour faire aimer de la glace glace poison virale malcreuse dégâts critiques mon riven j'ai électrique dessus pour me permettre d'avoir en plus radiation quand je vais rajouter feu donc le riven il n'est pas obligé vous pouvez mettre autre chose moi j'ai un riven c'est tant mieux pour moi lunettes parallaxe pour augmenter les chances critiques coup double pour augmenter les tiens le tiens multiple et canot plaqué rubido accru ou canot plaqué rubido normal à vous de voir selon ce que vous avez donc l'appareil vous allez équiper ça en gravimag c'est à dire vous allez pouvoir se faire votre choisir votre arme lourde dans votre roue de matériel ou sinon vous allez mettre aussi la même arme avec le necramec vous allez pouvoir aussi faire spawn votre necramec quand vous allez avoir le cooldown du temps nécessaire pour remettre votre arme en lourde avec le gravimag c'est à dire de votre roue de sélection de matériel vous allez switcher avec votre necramec pour pouvoir continuer les dégâts sur les papates de les papates de du du preneur de profit donc voilà voilà pour ce qui est build et façon de faire ma façon de faire pour du moins le premier profit donc là on va rentrer dans fortuna et on va ouvrir la porte vous allez voir ça va aller très très vite donc là au début essayer de mettre des cellules d'énergie par donc là on va mettre 1 2 3 quand vous avez le gravimag vous allez avoir le lancheur d'archwing qui sera activé donc là vous allez juste à cliquer dessus pour sélectionner votre arme d'archwing donc là vous allez vers l'objectif donc il est là la grosse la grosse bestiole donc là vous allez voir qu'il a glace d'origine donc vous allez faire le pouvoir de combat donc les pignes je vais faire renforcement pour le deuxième et là vous allez commencer la phase dps donc là comme il a glace je tiens dessus donc le glace il est fini donc je passe avec mon opticor vandale donc qui a qui a qui a fait opticor ou mon catch moon qui a impact dessus donc magnétique j'ai pas magnétique j'ai pas donc je vais passer en opérateur je vais enlever le magnétique en tirant de l'archwing je vais prendre un petit coup dessus donc là j'ai du tranchant je vais tirer avec mon opticor car sur mon opticor j'ai tranchant je vais faire spawn toujours mon ekramec donc là j'ai poison poison j'ai pas donc pareil je passe en opérateur voilà là j'ai radiation donc je vais prendre mon ekramec comme j'ai ça sur mon arme d'archwing je vais prendre mon ekramec et tirer dessus voilà donc on a changé d'élément donc le gaz j'ai pas je vais tirer dessus pour passer le gaz l'électrique j'ai pas non plus donc on va passer dessus pour passer l'électrique aussi donc là le viral le viral G je vais mettre le viral G je vais mettre le feu G donc je vais mettre le feu aussi donc là c'est fini donc là une fois ça fini on va prendre notre ekramec et aller tirer sur les pattes donc une patte vous avez vu la vitesse pour DPS la patte 2 3 et 4 donc là une fois les 4 pattes terminées vous allez tirer sur sa tête voilà donc la tête c'est fait il va se relever et il va faire spawn des espèces des espèces de piliers que vous allez prendre votre archwing pour aller plus vite pour aller péter ces piliers là donc là on a un pilier ici voilà 1 2 on va aller sur le troisième pilier 3 et 4 donc très important n'hésitez pas à spammer le pouvoir de trauma pour bénéficier à chaque fois de l'armure etc donc là pareil deuxième phase on va falloir repéter ses pattes donc 1 2 3 et 4 ensuite les 4 pattes pétées c'est au toit de la scène donc là on a explosif donc explosif c'est sur mon redimer pareil je spam mon petit pouvoir de trauma pour garder le buff d'armure et le buff de dégâts voilà corrosif pareil mon redimer perforation sur mon opticor vandale donc je recharge donc je tirer dessus donc la glace ça sera sur mon redimer pareil oubliez surtout pas de respam votre pouvoir sinon vous allez perdre le buff d'armure etc l'impact sur mon catch moon et voilà maintenant je vais prendre un petit coup mon gravimag et comme je vais le prendre avec chroma le buff de chroma il sera aussi affilié à mon arme d'archwing vous avez vu la vitesse que je dps ça voilà donc là c'est fait on continue à spammer les pouvoirs avec chroma on nettoie un petit peu le temps qui va faire spawn justement et les piliers donc là on prend notre arme shrink et on va péter ces fameux piliers donc là on en a un ici 1 2 un autre là bas on a 6 au total pour la deuxième phase 2 3 4 5 et 6 donc à chaque fois que vous allez prendre votre arme shrink votre pouvoir de chroma il va on va dire s'annuler il va falloir le refaire avant d'aller péter le necramec enfin avant de péter l'orbis donc là on a tranchant donc je vais prendre mon opticor vandale euh et je vais voilà donc là poison j'ai pas donc on va prendre l'opérateur et on va changer d'élément voilà radiation j'ai sur mon necramec donc je vais prendre mon necramec et obtenir la radiation donc voilà donc là on a le gaz pareil opérateur et je vais changer d'élément électrique pareil j'ai pas donc là on respamme un petit coup le pouvoir de chroma donc le dernier pouvoir de chroma ça va nous servir justement pour avoir une chance d'obtenir plus de crédit donc à la fin donc quand il va mourir donc là viral c'est fait feu c'est fait explosif c'est fait c'est fait donc là je vais prendre mon arse gun bim c'est pas un petit coup donc à battre les morts malheureusement j'ai pas pu le soulever c'est pas grave trois quatre voilà donc là le prenait de profit il est fait donc ce que vous allez faire avec chroma vous allez au niveau de sa patte arrière donc là quand il y a la mise à prix terminée vous compter à peu près 6-7 secondes donc 3 4 5 6 7 et vous exécutez le dernier pouvoir qui est l'effigie et l'effigie lui il va vous permettre d'obtenir une chance d'avoir du crédit supplémentaire donc là on va ramasser les obligations de dette et là comme vous voyez en bas on a eu 125 000 de crédit avec l'effigie il y a une chance que ces 125 000 là soit du coup doublé par rapport à l'effigie donc ce qui va vous permettre de farmer aussi quelque part du crédit avec le prenait de profit si vous avez un booster de chance de crédit supplémentaire ça va vous doubler là pour le coup j'ai eu 125 000 de crédit de mission et 125 000 de crédit boosté car j'ai justement un booster de crédit qui est disponible que j'avais pris etc donc là comme vous voyez en 6 minutes 50 on a fait un prenait de profit on a eu l'Etoré Crisma on a chopé une relique Axie éclatante et on a eu des obligations de dette qui va vous permettre d'obtenir des points de réputation chez Udiko etc et on va pouvoir faire plein de choses avec des obligations de dette donc voilà surtout comme je vous ai dit n'oubliez pas de prendre Chroma donc Chroma c'est une très bonne Warframe qui va résister au prenait de profit comme vous avez vu je n'ai pas je ne suis pas mort une seule fois sauf mon Cavade bien sûr en jouant bien Chroma vous allez pouvoir être plus ou moins immortel voire très résistant il va falloir ne pas oublier de spammer ses pouvoirs ne pas oublier de mettre surtout dans sa roue l'équipe des squads pour l'énergie le lanceur d'arche fusée équipé soit du Gravi Mag ou soit vous avez payé en PL et une bonne arme d'arche ring et des bonnes armes élémentaires qui fait plus ou moins des bons dégâts avec le boost de Chroma ça va hop ! ces dégâts là justement ne vous faites pas de soucis par rapport à ça donc en tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo n'hésitez pas à envoyer vos commentaires dans l'espace commentaire si vous avez des questions à poser sur Chroma des modifications particulières à faire etc. n'hésitez pas à envoyer vos commentaires dans l'espace comms je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao bye bye merci